et bonsoir à tous amis trackmania je suis je suis je suis macusta et je suis accompagné de benji max payne bonsoir les gars salut maku salut vous m'entendez bien très très bien oui donc ce soir c'est un peu galère on est en connexion à bureau à distance avec notre ami c'est qui nous prête sa fibre optique et son pc par la même occasion et son pc donc on est un peu en mode galerius mais on est là pour vous hein on est là pour vous et on essaie de vous fournir un stream correct donc benji quel est le programme de ce soir alors le programme ça va être un match de haut niveau de pool 2 mais de haut niveau entre les ozone et les atr qui ont tout à fait leur niveau pour la poulain donc ce soir a priori on aurait nast klem diesel garfield et amber qui jouerait du côté ozone et du côté atr on aurait où le femme barnais gumball cloud one zephyr ventile et juba donc que des joueurs de talent je pense du gros train de deux côtés je pense on va avoir un joli spectacle c'est super on est sur quoi on est sur la slip 5 on est sur le bruit on est sur quoi c'est vrai que j'ai oublié de préciser donc on est sur sa commande de track mania de stadium environnement d'heures évidemment en direct de la slip 5 compétition organisée par les spams qu'entre autres certains membres qui sont ici un mac ou max payne et moi même tous les membres quand et donc oui et on est sur quel pool quel type de de match quel type de tournoi où on en est élite alors oui donc les règles pour ceux qui connaîtraient peut-être le règlement d'avant mais même pour celui actuellement le règlement était un petit peu changé notamment au niveau des poules donc en fait il ya deux tableaux un tableau élite donc on va retrouver sur enfin surtout les équipes qui ont qui sont super compétitif qui joue vraiment à fond et un tableau fun on a des gens qui sont là vraiment pour le fun et qui veulent pas se prendre forcément la tête mais il ya du niveau quand même dans les deux poules évidemment plus en huit et ce soir on est dans la poule 2 tableau élite sachant que au zone atr si tu me laisse juste regarder le tableau dans la poule 2 mais ils sont premiers deuxièmes de leurs tableaux les atr ont quatre points et aux zones également les dors de qo qui font partie de la poule 2 ont quatre points également et ensuite c'est ça les trois autres team qui font partie de cette poule 2 à 7 à 2 dos et hot que très bonne team également sont derrière donc vous aurez compris que c'est un mode championnat voilà c'est un mode championnat est ce que les viewers sont là ce soir est-ce qu'ils sont chaud bouillants chaud bouillant comment on est nous nous on est chaud bouillant est-ce que vous vous êtes chaud bouillant j'ai du mal à aller voir parce que ma page chat large ah oui twitch a quelques soucis au niveau du tchat en ce moment on s'excuse pour ça mais c'est pas nous la conséquence du coup on peut strictement rien faire à benji si tu veux les lui ont été à vous êtes là c'est bien ça les gars voilà donc je vous avancez sur la première map excuse moi sur la première map côté atr on aura ventile avalanche donc à va si je dis pas de bêtises c'est zephyr il a le tac zephyr la terre zephyr il ya également wolf qui sera avec eux wolfram et du côté ozone lour aussi ember diesel nast et thème il s'est trompé c'est clem voilà voilà il s'est trompé sur son propre pseudo c'est ça et puis on salue notre notre arbitre ici présent max bain également ça remettrait tout le long du match voilà tout à fait d'accord bon bah c'est cool et donc est ce que les lus sont prêts ici tu as très mal écrit le lien max payne oui on y arrive on y arrive on y arrive voilà les lus sont prêts parce que on est au deuxième warm up de la première voilà oui ça va s'alloncer les équipes max bain max bain a relancé le plugin ce qui fait que tous les points sont remis à 0 et on va pouvoir commencer si toutes les teams sont prêtes on espère qu'il y aura pas de déconnexion et aucun souci pour la première map voilà on l'espère bien c'est la deuxième journée donc le deuxième match pour chacune de ces deux équipes et le deuxième match et ils en sont où je sais pas si tu l'as dit les deux équipes qui a gagné s'ils ont gagné leur premier match alors oui alors hop tac donc oui ils ont ils ont tous les deux gagné leur précédent match les pas de bêtises et j'aurais presque peur de dire une bêtise mais non les ozone ont battu les dos oui c'est ça et les atr ont vaincu les hôtes atr ont vaincu les hôtes donc ça promet quand même du gros lourd voilà c'est parti voilà le premier run est parti voilà ma probablement technique de cookie center of dirt je pense qu'on va avoir un niveau serré les équipes ont bien train quand même ventile qui a fait une petite erreur démarrage qui se retrouve un peu derrière derrière du peloton ouais voilà l'instant c'est plutôt aux zones on l'a pas vu mais il est quand même à cinq secondes un derrière je n'ai pas vu se planter mais voilà juba qui domine pour l'instant suivi de diesel amber et nast pour l'instant ce serait un peu plus tôt aux zones avec zephyr un beau bon lit montant mais problème de vitesse attention tout de même la remontée peut se faire les zones sont quand même bien parti on va voir ce que ça va donner juba qui est bien devant voilà juba qui sauve l'honneur je pense il y en a quand même trois zones là qui vont prendre ce premier point de ce de ce premier match de ce match pardon voilà on est quand même à six dixièmes du dédié 1 pour le premier round de la part de juba c'est vraiment un bon temps et même derrière une 4 4 une 4 4 une 4 5 c'est des bons temps c'est des très bons temps au niveau au niveau de la rédu la régularité bon on ne sait pas trop encore on n'a pas eu que le premier run parce que il y a moyen que ça se confirme sur les prochains rèves exactement allez on est parti sur le second rèves il y a un bon un bon wall ici une belle montée une belle montée de ventile là qui ça passe pour tout le monde ouais ça passe pour tout le monde pour l'instant ah ultra menace tu qu'il bug sur le deux roues puis la petite but alors là pour l'instant on a venti le premier deuxième amber troisième diesel qui attaque sur amber ici juba qui prend une excellente descente ici du coup qu'il revient voilà ça c'est vrai juba ben chill est quand même une avance confortable même s'il a raté complètement sa montée mais zephyr donc avalanche est derrière suivi de member et diesel attention au finish il faut qu'ils assurent les atr là pour gagner le point oh diesel c'est dommage clem n'est pas trop trop mal placé mais ça va être compliqué pour les ozones là voilà c'est un point pour les atr toujours de très bon temps une 4-2 une 4-4 une 4-6 un beau trio de tête oui ils ont bien dominé là les atr et ils sont bien entrés là sur ce deuxième round dans les cinq premières places 3-2 de la team atr sont présents attention le troisième round de ce match de la première map est parti et bien sûr je suis un autre joueur hop là allez c'est reparti pour l'entend il y a un un ozone vers sa terre sur la scène à l'heure qui s'envole qui va toucher le boudin dans la montée c'est dommage pour lui attention cette descente ils attaquent tous attention à pas se prendre le bug ça a l'air d'être passé pour tout le monde voilà zephyr qui prend la tête avec deux petits dixièmes d'avance mais il touche le boudin et s'est rattrapé par clem ou le frein métier c'est à l'éventil voilà un sens c'est assez homogène à un niveau reste serré quand même la médiasale qui prennent les deux premières places pour l'instant avant-il qui essaie d'attaquer mais il touche du coup ça permet à attention pour l'instant trois joueurs sur cinq attention à zephyr et vent qui sont quand même à derrière ce n'est pas évident mais vent il part à la faute nast qui suit le groupe de quatre de devant attention avec dur ici où ça prend beaucoup de risques et je vous ai appris trop de risques du coup il perd un peu de temps et les ozones va marquer le point avec les deux premières places de clem et les ailes c'est pas des temps aussi rapides qu'avant non exactement une 4-8 c'est qui correspondait à la quatrième place tout à l'heure exactement et bien 2-1 pour les zones les zones des zones du coup c'est du best of 3 si je me trompe pas non c'est pas du best of 3 vu que c'est compté un point oui c'est sur trois maps voilà c'est trois maps et c'est ceux qui ont gagné ceux qui ont gagné le plus de points et on est à la deuxième journée de de ce site de la journée et c'est reparti pour ce quatrième round pour l'instant je dois faire un bon début de force on va se mettre sur ils sont tous relativement bien partis ouais un petit avantage pour les atr quand même on voit aux zones qui sont un peu derrière voilà il n'y a que Wilfram qui est derrière pour l'instant donc ça va attaquer je pense Zephyr qui rate son wallet montant, Nast qui touche voilà trois ATR devant Zephyr qui rate un peu voilà attention ce passage très délicat on revoit quand même les zones qui commencent à remonter un petit peu ouais ça attaque fort mais les derniers ça va peut-être pas passer il y a des ailes qui touchent ce sera pour ATR voilà voilà quatre joueurs premiers non cinq pardon bravo Umber a sauvé un peu les meubles en finissant le deuxième pour ne pas se prendre une raclée bon bah ça s'annonce très bien ce match on dirait dites nous sur le stream si vous avez une bonne qualité de stream parce que on est un peu en mode galère je le répète comme l'a dit Makou on a eu des petits soucis pour le stream à savoir que le stream ce soir se fait par comment on peut appeler ça connexion de bureau à distance voilà connexion de bureau à distance c'est pas mal comme comme mode mais mais au moins on a un stream bien correct à vous proposer enfin je l'espère je confirme que le stream est très bon le stream est très bon je vois quand même qu'on droppe quelques frames mais c'est 4 à cause de moi ouais ça reste relativement fluide quand même j'ai l'impression remettons nous remettons nous dans le match voilà on est au cinquième run donc de ce match il y a deux partout pour chacune des équipes Nast domine ce run pour l'instant suivi Diesel, Zephyr et Juba les autres sont en arrière et sont susceptibles de deck et de remonter à tout moment attention à ce passage délicat comme on le dit à chaque fois ça passe pour tout le monde ah un beurre a touché c'est dommage pour lui Zephyr aussi mais attention là ça part pour Ozone ouais c'est Ozone qui va amortir ah 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 un petit damier ouais quasiment un damier donc ça passe pour les bleus 3-2 pour les Ozone ça s'annonce c'est vrai on va voir si le niveau est là sur toutes les maps après tout on est que sur la première il peut y avoir eu un manque de train ou ou un manque de... comment on va dire ça un manque d'adaptation à d'autres maps selon les teams, selon les joueurs oui bien sûr chaque joueur a ses maps préférées bien sûr on va aimer toutes les maps on verra sur les deux autres maps si les joueurs seront plus à l'aise ou un peu moins à l'aise pour chacun allez on continue toujours avec un peu tout le monde groupé on a juste Clem qui est derrière avec Wolfram mais sinon ouais un groupe compact assez compact ouais voilà ce que je voulais dire voilà mais on a quand même un... ouais, une régulation Ozone là les Ozone sont bien représentés devant est-ce que Amber va réussir à monter un petit peu Eventil qui va peut-être aller... ah non il touche oh oui, Eventil qui touche fort et du coup ça fait un point pour les Ozone et les Ozone qui vont creuser un peu l'écart 4-2 voilà je partirai sur... c'est le key break je partirai sur quoi ? non non je pensais que tu allais... non d'accord voilà donc... donc à rappeler que les maps se jouent en 5 points gagnants voilà donc c'est peut-être le dernier run de cette map peut-être le dernier run de cette map effectivement où là on a un beau départ de... ouais ça va diesel a touché DLV et puis dans la montée alors est-ce que ça va buguer, Clem a touché en fin de descente Wilfram a bugué mais il va passer je pense voilà il passe ça passe pour tout le monde au niveau du tramplein Juba qui touche Eventil et Zephyr qui restent devant Ember et Nast qui prennent la 3ème et 4ème position respectivement belle tentative de diesel avec le Wait mais bon il reste quand même derrière le groupe de joueurs avec Clem donc pour l'instant ça part plutôt pour ATR pour voir ce que donne Wilfram qui remonte sur le groupe là on va voir après le petit passage technique voir si tout le monde passe correctement mais là c'est bien parti pour une configuration ATR un petit point ATR pour revenir à 4-3 attention à ce finish hein on sait que Ventil s'est raté tout à l'heure tout peut arriver mais Ember part à la faute donc c'est pour les ATR voilà ouais joli joli on peut noter vraiment une très bonne rigueille des équipes on voit ça tourne en 1,4,3 donc une grosse grosse rigue quand même hein alors on a mis 2-3 erreurs il y a de la régularité hein le reste ça reste 2-3 petits bugs on voit que les joueurs sont là motivés chauds et régulés c'est tout bon donc 4-3 hein 8ème run on a la première map Nast qui s'envole j'ai envie de dire et il s'est raté à la fin du banking donc on a 3 ATR qui sont directement à 1 dixième du premier ozone voilà le petit bug est passé correctement pour tout le monde mais attention parce qu'il y a quand même 4 ATR dans les 5 premiers ça fait mal pour l'instant pour les ozone attention à eux ouh gros crash ouh la la le leur trophu le Juba je crois ou même plus c'est Ventin c'est Ventin qui s'est crashé ouais Ventin s'est crashé mais là on peut voir quand même que les ATR sont 2 devant suivi de 2 ozone et Zuba qui suivi derrière donc à mon avis c'est parti pour un point ça part favorablement pour eux mais attention au finish ouais on a eu pas mal de crash ouais Zephyr qui save bien Ulfran aussi attention est-ce que ça va passer ? ça bug pas ? non c'est bon ça passe pour les ATR et on va avoir un run final hein 4-4 c'est la première map bah voilà un match euh parti sur les chapeaux de roue on va dire parti sur les chapeaux de roue c'est nos premiers moments du gros match quand même ouais pour le reste de la soirée bon si vous avez des dédicaces à la pause n'hésitez pas à nous les fournir à la pause on les passera avec plaisir et on est reparti pour cette dernier run sur cette map on répète 4-4 au zone W7R sur la slip 5 pour ceux qui nous rejoignent voilà pour l'instant personne n'a l'air d'avoir bugué hein ou d'avoir eu de crash ah ça bug ça bug côté ATR déjà deux joues pas et ventiles qui sont derrière oui là on peut voir que vraiment les ozones les ozones ont les devants là ouais ouais et euh c'est ta faute maku là désolé on peut voir que bah là que ça interrige ça sent vraiment bon pour eux ça sent vraiment bon pour eux je suis zephyr les talons même zephyr va un peu les titiller ouais bah les embêter mais euh il prend des risques il prend des risques attention voilà il était mal positionné il perd du temps ouais les ozones se laissent vraiment pas faire attention dommage ça touche on le sentait bien on le sentait bien ouais ouais bon bah on peut dire que c'est point ozones bah oui c'est point ozones c'est point ozones j'ai ozones qui gagne cette première map 5 à 4 on va peut-être que on gagne le match grâce au point et non pas aux victoires deux maps ouais tout à fait et non pas aux victoires donc voilà si les ozones gagnent 5-4-5-4 c'est pas parce qu'ils ont gagné deux maps qu'ils emportent le match car si les ATR les battent 5-0 à la fin ils perdent voilà correctement je veux qu'on parle un peu de la slip parler de la slip hein les gars ouais 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 donc je me permets puisque on est direct les pronostics sont toujours ouverts pour les paris sportifs on va dire de la slip c'est un petit mode de jeu dans la compétition où chacun d'entre vous peut jouer s'amuser à faire des pronostics sur chaque journée des pools donc on pronostique généralement un match par pool parce qu'on a neuf pool donc ça fait neuf match à pronostiquer et puis voilà ça nous permet de rigoler et de voir à peu près comment on s'en sort et voilà quoi surtout pour le fun quoi et surtout pour le fun bien sûr il y a une petite inscription de 500 planètes vous comprendrez c'est pour les gains à la fin on récompense quand même les meilleurs d'entre nous qui ont réussi à trouver des matchs et il y a beaucoup de gens qui participent oui là on est à une vingtaine là exactement vingtaine ah c'est déjà bien ils ont déjà répondu tout de suite alors même si je tiens à le dire même si les matchs ont déjà commencé et que les pronostics ont déjà commencé vous pouvez continuer à vous inscrire il y a toujours de la place bon bah bien sûr vous ne pourrez pas gagner sauf si vous réussissez à tout avoir bon sur les prochains matchs mais à mon avis de toute façon on est là pour le fun on n'est pas là pour gagner non plus c'est pour le fun c'est juste histoire de se réunir et puis de rigoler un bon coup pour voir les pronostics exactement et au niveau de la slip alors on est à la deuxième journée mais vous pouvez nous en dire un peu plus là combien de temps ça va durer comment ça va se passer combien de pool il y a les différents types de jeux oui et autres un peu pour ceux qui connaissent pas vraiment la slip on n'a pas vu que des gens du dirt venant du dirt ou même de tm des gens qui viennent découvrir tm du coup ça pourrait leur permettre de connaître un peu ce monde là oui donc la slip est une compétition organisée par l'équipe spam ohlala 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 il va me tirer les oreilles donc je recommence c'est une compétition organisée par l'équipe spam sur l'environnement dirt trackmania stadium se déroule en championnat juste en championnat il n'y aura pas de phase finale c'est juste des championnats on a eu une semaine de qualification pour toutes les équipes pour pouvoir se placer dans les différentes pools nous avons 9 pools exactement 4 pools elite et 5 pools fun voilà on a décidé de faire 2 tableaux un elite un fun pour que tout le monde s'y retrouve à peu près euh pour l'instant bah ça se déroule très bien on finira le 20 octobre les derniers matchs se finiront le 20 octobre il y a il y a 5 journées 5 journées à peu près et une journée mercato tout simplement ouais d'accord bon bah ça promet d'être d'être du lourd de toute façon on suivra ça d'un oeil très attentionné on vous suivra ça je pense que chaque semaine à part le mercato bien sûr mais on essaiera d'être présent sur au moins un des matchs et euh ouais et puis voilà et je pense que c'est parfait parce qu'on va reprendre la fin de l'échauffement est fini et c'est parti pour la deuxième map la deuxième map vous pouvez nous en dire plus vous qui avez un oeil dessus alors ouais c'est une map de F4 donc Fabio ou Monster Fabio autre pseudo donc la map c'est pas magique comme il l'a appelé c'est une map très très technique mais très très agréable à rouler quand on la connait je pense qu'il risque d'y avoir un peu de casse la rigue va être dure à avoir donc les meilleurs vont tourner je pense en 1.8.4 ici ce soir voire 1.8.0 1.7.9 pour les les plus agressifs et ouais ça va être très serré en termes de au niveau score on va voir qui c'est qui a mieux train et qui c'est mieux adapté à cette map ouais là on a pu voir quand même que Clem nous a fait un gros crash dès le début donc là il est à plus de 5 secondes à peu près et on peut s'apercevoir aussi que les ATR sont bien partis très bien partis même si quand même Amber essaye de remonter un peu mais c'est assez difficile oui on voit que les zones sont remontées pas mal avec Amber, Nast et Diesel qui se crache alors qu'il était très très bien parti Nats qui va pas passer le saut dommage pour lui il s'envole littéralement pour l'instant attention on finit absolument pas se tromper on peut perdre extrêmement beaucoup beaucoup de temps voilà ça passe pour les deux attention c'est bon voilà Amber qui a failli faire une faute ici et ça nous fait un point ouh ça va être chaud tout ça ça sera match nul ouais ça va être au zone match nul match nul match nul match nul alors comme vous avez pu le voir la grosse difficulté est cette descente à droite qui nous amène directement sur le saut si vous touchez dans la descente et ben c'est fini après vous pouvez plus sauter vous êtes mort voilà donc c'est vraiment la grosse difficulté de cette map c'est pour ça que cette map là n'est pas dans le pack map fun voilà comme l'a expliqué Max Payne tout à l'heure on a différents il y a le tableau elite est fun et pour que ça convienne à chacun il y a des mapeurs qui ont mappé plus soft donc qui conviennent à un niveau plus faible et donc des maps moins techniques peut-être parfois plus fluides et plus simple d'accès et donc pour le tableau elite des maps quand même plus dures pour un niveau supérieur il y a vraiment du spectacle et du train à avoir c'est pas qu'il a fait une faute quand même une très très grosse faute là il s'est pris le poteau il a eu bien mal je pense qu'il va aller se carrosser jusqu'après en tout cas ce deuxième run s'annonce un petit peu je dirais au zone même s'ils sont suivis de très près par oula par Cloud1 et Zephyr attention au finish ça va être dur là il y a on a Nast, Amber, Cloud1 et Zephyr juste devant attention attention à la toute fin et ça sera Nast, Amber premier et deuxième Cloud1, Zephyr et ensuite on a Barney et je crois que ça refait match nul ça va leur faire un match nul et ça va nous refaire un match nul sur la même configuration non non des ailes ne finira pas des ailes ne finira pas oui dommage pour les ozones parce que Nast et Amber ont bien fait leur run ont bien ont bien pratiqué tout leur train qu'ils ont voilà traîné c'est ce que je disais il y a de la casse de la régule en 8-0 et pour les meilleurs et puis c'est très difficile de ne pas se cracher de ne pas se planter de toujours avoir le même le même rythme sur cette map c'est pas évident c'est pas évident ça c'est clair un réel diesel qui avait une trache temps parfaite s'est pris un petit bug dès le début il faut vraiment faire attention à cette map là je pense qu'il faut vraiment rouler safe tout le long puisque les autres font la faute avant vous il faut surtout pas se déstabiliser se stresser s'angoisser à cause d'un bug qui peut ruiner tout un run et puis selon selon l'énervement que ça peut vous procurer complètement gâcher votre match c'est très très attention on peut voir que sur ce run là c'est un peu moins décousu il y a Claude qui fait une petite faute on a pu voir Barney qui passera pas il s'est explosé allez Juba qui réussissent à monter Amber au coude à coude attention le finish entre les deux hommes de tête ça passe mieux pour Juba mais Amber avait plus de large donc il y a un poil plus de vitesse mais ils sont en égalité ils sont l'un dans l'autre au niveau de l'écoste on voit plus Amber qui passe devant 1-7-9 Oulala Amber qui a tout donné là sur cette fin on a Juba 2ème Clem 3ème Nas 4ème 5ème Diesel Zephyr 6ème Cloud 7ème et Barney 8ème c'est quand même du D-10 c'est quand même du D-10 c'est quand même du D-10 du D-9 pardon c'est rapide du coup c'est quand même assez fort et du coup ça fait 1-1 sur cette deuxième map et pardon Balji vas-y j'arrête de te couper voilà on voit ici écrit 1-7-493 pour Ventil D-10 1 donc bon c'est pas exactement le D-10 il me semble que le D-10 est en 1-7-3 parce que les D-10 sont pas forcément bien actualisés mais ouais on a très très beau temps là si vous regardez les 3 premiers temps en haut à gauche même le donc les D-10 officiels c'est Interventil Nas Tijuba donc présent à ce match ce soir ah les petites fautes de Diesel dans la montée là qui se fait remonter c'est dommage pas de vitesse du tout il se fait remonter par tout le groupe et il se fait dépasser par quasiment tout le monde attention dans cette descente faut pas toucher ici faut pas se cogner vraiment pouvoir avoir une grosse vitesse pour passer le saut qui est pas évident du tout et bien jauger cette accélération pour passer la montée enfin ça passe pour tout le groupe attention c'est très très serré ça s'annonce ATR ça va vraiment même chose ça s'annonce ATR mais Umber toujours premier et Nas qui passe ah non je me suis trompé un petit lag ce sera ATR oula les temps sont vraiment serrés là ce sera Ozone et du coup ça fait point pour la Ozone et Ozone qui reprenne deux points d'écart devant un point d'écart pardon deux points d'écart devant les ATR sur ce match 7 à 5 au niveau des points et 2 à 1 au niveau de la map c'est parti pour ce quatrième run non non 5ème puisqu'il y a eu un match nul merci merci deux pilotes qui touchent là directement d'entrée de jeu c'est dommage et Clem et Juba mais Juba mais Juba qui s'en sort quand même mieux qui est le plus proche ah il retouche c'est dommage pour lui donc en tout cas on revient à la tête de groupe c'est Umber Zephyr j'arrive plus à avoir l'autre c'est Barney Cloud ensuite Nas qui fait une belle montée mais qui touche dommage pour lui Naste qui avait une bonne entrée de virage toucher le boudin comme ça en montée c'est très difficile on perd beaucoup beaucoup de vitesse et pour rattraper après c'est quasiment mission impossible voilà ils passent tous le saut Umber qui est largement devant ça se profile en 1,7,8 là son run il est en très très gros temps alors vous allez voir pronostics pronostics attention pronostics 1,7,8 où c'est de suite allez j'ai fini pour tout le monde on va voir les points au niveau des D10 D8 c'est quand même assez affolant le niveau de Umber sur ce match il est vraiment dedans maintenant et ça permet ça permet vraiment aux zones de de gagner des points de faire un match nul ah mais ça fait match nul et ça fait match nul en plus dommage que ses coéquipiers ne suivent pas vraiment mais bon alors on part sur un sixième one alors que trois points seulement ont été marqués ouais c'est vraiment vraiment serré on vous avait promis du lourd c'est du très très lourd mais je veux pas qu'il s'envole et le bug ou un élément important de la team ATR ça qu'il s'envole oh et puis là il est coincé dans la montée je veux pas qu'il est neuf il marquera peut-être même pas de points selon son run on va voir ça peut être évident pour lui voilà c'est une des grosses difficultés après un gros crash comme ça avoir le mental quand même pour se dire qu'on a quand même une équipe notre line-up qui se bat devant donc toujours se donner à fond pour terminer quand même même si on est à 12 secondes derrière un point peut suffire exactement voilà cloud qui prend très mal qui s'envole un peu vain donc ça part plutôt pour un point au zone on va espérer qu'il ne se plante pas en tout cas il part très très bien ah là ça part vraiment vraiment pour un point au zone là il faut juste qu'il soit réduit et qu'il assure voilà qu'il assure fin de map Barnet qui veut essayer de faire contrôle triplé et bah ça va être un quoi du voilà premier champagne félicitations premier champagne et bien là les zones qui sont vraiment rentrés dans le match il faut une grosse réaction d'ATR pour pas qu'il laisse il laisse ses 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 adversaires exactement ses adversaires donc il faut repartir je pense en connaissant les je pense aussi un bon gros un bon gros coup de collier et ça devrait repartir là il n'y a pas que la rigue qui prime il faut aussi taper des temps pour pouvoir assurer des points pour son équipe on est trop rigue on peut être trop lent et les autres nous dépassent oui au départ ils prennent vraiment beaucoup beaucoup de risques on voit encore deux joueurs qu'on tapait là exactement c'est peut-être un peu des risques inutiles même ils pénalisent directement ouais exactement ouais c'est c'est un match pour ce joueur comme on peut voir c'est une map qui dure 1 minute 8 à peu près donc il y a largement de temps de reprendre 1 ou 2 deuxième perdu et de laisser les autres aussi le temps de faire la faute voilà c'est ça on voit quand même qu'il y a plusieurs personnes qui font des fautes tout au long de la map elle est longue ouais par rapport à de nombreuses maps qui durent environ 55 secondes ça fait quand même 12 secondes de plus et en 12 secondes il peut se passer des choses donc il faudra vraiment attention exactement voilà et ça part pour ozone damier favorable je pense et ça part pour ozone et là ozone qui commence à s'envoler 4 points d'avance au niveau des deux maps ça fait mal 9 à 5 là les ATR faut vraiment une grosse réaction avant que le ozone gagne cette map et les ATR pourront toujours revenir faire un match nul s'il est ozone gagne cette map ils font un 5-0 ensuite euh ouais voilà je t'ai fait mais ça sera très difficile il faut vraiment que les ATR donne un coup de coller sur ce run alors voyons où on en est il faut attendre clic ça safe ici attention on en a quand même un qui un peu en retrait il me semble que c'est un ozone on commence à recoller c'est bon ouais là on peut voir très bien les 3 ATR qui sont devant en train de se battre contre Nast et Barney qui touche qui passera même pas le tremplin et Diesel oh il est assis il l'a eu Amber et Clem qui sont un peu derrière mais on connait Amber on connait Clem ils ont la ils ont la rognasse comme on dit ouais et Juba Juba là qui est pris entre Nast et Diesel ça va être difficile pour les ATR Juba qui prend la première position qui va essayer d'aller marquer les 10 points de la victoire les ATR qui sont là mais c'est pas évident les 4 sont en 2ème, 3ème, 4ème et 5ème position derrière ces 4 ATR là ça va être dur pour les ATR ici je pense que ça se profite voilà un 5-1 sans doute dans quelques secondes ouais regardez ces beaux 4 ozone là qui s'alignent derrière Juba en disant nous on est là on est présent et on défense tout quoi ouais c'est tout à fait ça il y a un niveau très homogène on voit que les ozone ont été plus préparés sur ce map ils ont une très bonne rigue c'était beaucoup plus propre tout simplement exactement et ça fait 10 à 5 voilà du coup maintenant les ATR qui visent le match nul si les matchs c'est pas évident ça va être évident mais ils peuvent tout donner essayer de tout donner de toute façon au mieux au plus ils gagnent de points au mieux c'est pour le classement général au niveau des pools il faut pas qu'ils lâchent l'affaire parce que il y a du goal à virage si je me trompe pas oui c'est ça c'est très important les points même si on sait qu'on a perdu le match il faut continuer à jouer à fond puisque un run gagné peut faire prendre une place au classement général alors balancez vos dédicaces sur le chat si vous en avez c'est le dernier warmup alors n'hésitez pas on a Eridor qui fait une petite dédicace au WRT t'as pas au WRT Eridor il y a diable moi je fais une petite dédicace à notre diable tant vrai aimé qui a eu une fracture du coude hier soir il aurait pu commenter ce match avec nous mais du coup il est un peu claqué au niveau de la store et tout donc dédicace à lui le pauvre et la prochaine fois fais attention hein mon petit diable fais attention ne glisse pas trop quand tu fais des visites hein oui donc si vous avez d'autres dédicaces n'hésitez pas à les faire passer j'en profite aussi sur ce deuxième warmup qui va se passer les prochains streams demain soir il y aura ou l'équipe de Trackmania sur de la slip encore ou une équipe de Shootmania sur du fan night Shootmania je vais vous passer en même temps le stream pardon le stream le planning oui de toute façon en sachant que les matchs Trackmania dure une heure ça se trouve on pourrait aligner les les deux streams l'un après l'autre hein exactement alors sinon lundi à 21h on a du fun night avec Makusta et Sylvain ça sera du game day tycoon on sera en dual stream on vous prépare ça ça va être super fun j'espère que vous serez là ça va être beaucoup d'interactions avec avec vous les viewers qu'on t'aime et et mercredi sinon du Trackmania d'heure sur l'OSL Spring Cup le jeudi on a du League of Legends avec la Habitim 21h à 21h et blockbuster vendredi 21h avec notre cher et tendre Pepito sinon on a Sergio qui fait une petite dédicace à Dom Pataf et les autres Mad d'accord il y a Clem qui fait une petite dédicace aussi dédicace au ozone et le gal DRC c'est son anniversaire aujourd'hui donc joyeux anniversaire le gars le gars le gars allez on est reparti je pense oui c'est reparti hop là et merde on est reparti mais j'ai pas remis le screen ça c'est cool je fais de la merde hop là c'est bon on est reparti Magic est toujours là ? oui on est toujours là on t'écoute donc on peut voir très bien les ATR bah ils n'ont pas d'autre choix d'aller remporter cette cette map avec le maximum de points pour essayer de l'égaliser et on peut voir que tous les 4 sont presque tous devant il y a juste Diesel et Enas qui sont en train de se battre avec eux donc ZM et Amber sont un peu en retrait suite à une petite touchette ouais mais c'était pas trop trop grave pour l'instant ça se profile pas mal ATR on va voir ce que ça va donner la fin de map est proche voilà il y a que Nast pour les empêcher de faire quoi que ce soit bravo à eux ils marquent leurs points ouais allez bravo ZTR il faut rien lâcher il faut mettre les 4 points s'ils veulent un match nul tout est possible voilà on voit Barnet dans le chat i7-5-0 go ils sont over motivés ils se découragent pas ils y croient encore et c'est bien c'est ce qu'il faut et on va partir pour ce 2ème run 10-6 tout peut se terminer maintenant tout comme tout peut se retourner voilà la situation favorable au zone qui commence pas trop trop mal mais bon on a quand même Clem qui est un peu derrière et puis Diesel qui a raté complètement son start ou Shubak a pris le bug alors ici à savoir que cette descente est très compliquée on peut perdre 6 dixièmes d'un coup si on ne parvient pas enfin 6 dixièmes j'exagère 4 dixièmes si on ne parvient pas à passer la vitesse avant car il faut vraiment oui grosse prise de risque qu'on a à faire après la montée quand même à essayer de taper les deux roues là on est obligé d'aller d'avoir une grosse vitesse que sinon on n'intégrerait pas assez loin on passe la vitesse en plein dans le virage et là on perd énormément de temps et la prise de risque est obligatoire pour remonter oula va-t-il qu'il est remonté tranquillement sur Clem là qui s'est pris un bug attention ça va être méchant là j'ai peur et ça sera point pour les Ozone je pense oui c'est point pour les Ozone voilà les Ozone qui gagne ce match qui remporte ce match qui remporte ce match et GG à eux ils ont aligné du lourd surtout sur la deuxième map là où il fallait pour achever des ATR et et puis bien joué ils gagnent le match mais ils n'ont pas encore gagné la map pour l'instant ils n'ont pas encore gagné le match là on va voir là on peut appeler ça comme une deuxième partie du match puisque là on sait qui tout le monde a gagné là ça va se lâcher un petit peu ça va essayer de topper ou de rouler très très fort donc ça va être un peu plus écousu à mon avis exactement sinon on a Eridor qui nous tient au courant vas-y vas-y dis-nous le chat sinon on a Eridor qui nous tient au courant de sa team au niveau de la slip WRTV SON il y a 1-0 sur la première map ça a commencé il y a 1h45 quand même ah une map à 0 pardon une map à 0 pour les WRTV je me suis trompé voilà on voit que c'est comme Max Payne l'a dit ça roule quand même mais bon rien que Juba il n'est pas vraiment parti ils sont plus vraiment dedans j'ai l'impression je pense que Juba est un peu dégoûté de sa prestation malheureusement il a fait quelques beaux runs mais oh la il a beaucoup crash l'hommage il a apporté beaucoup pendant ce match il faut pas se exactement il faut qu'ils gagnent des points les ATR pour le goal à virage à la fin c'est important il faut pas se laisser stabiliser tout point est bon à prendre il y en a un qui est parti tout droit ouais Vantine il a voulu prendre un petit truc tranquille voilà Juba qui touche je pense qu'il est complètement dégoûté plus concentré là qui explose littéralement allez on continue toujours avec des Ozone devant 3 Ozone Nats, Clem et Amber qui fait une grosse remontée ici ouais les Ozone qui sont là qui veulent mettre un gros score continue de rouler Barnet qui est premier là suivi d'Amber très proche Nats qui touche dans la montée mais Clem et Diesel sont là attention à Ventile également ah oui tu vois il s'est baladé au début et puis là il est dans les premiers ouais ouais la fin pas évidente hein allez c'est bien parti pour Under attention à la touchette de Barnet c'est dommage 35-8 c'est des temps ouais c'est des temps c'est des temps corrects c'est des temps corrects c'est des temps corrects de line up 1 sans agressivité sans recherche de grosses trajectoires voilà c'est un run de régularité on va dire allez 3-1 pour les Ozone sur cette map je vous le répète ils ont ils ont gagné le match les ATR ne pourront pas remonter au niveau des points et que donc là on finit la map tranquillement en essayant de manquer le plus de points ouais dès le début on a tous les ATR qui ont décollé avec Diesel et Amber qui ont fait un gros start là quand même bien parti suivi de Ventile et de de tous les ATR tous les ATR oui j'étais sur Ventile c'est pour ça que je ne voyais pas le reste et Piquit en a remonté Diesel est pris en sandwich là il est en train de se faire manger un petit peu oula Suba il nous a fait un nice il cherche une trajectoire Suba Suba là il attaque il cherche plus vraiment à comprendre et Ozone Uber qui qui double à la toute fin oui Ventile qui a du mal prendre sa montée je pense la finish beaucoup plus propre et rapide à l'aller Ozone qui aligne les points quand même ils veulent finir ce match ils veulent le faire avec la plus grosse différence possible pour s'assurer vraiment d'être en tête de cette poule bah c'est probablement le dernier run mais peut être pas on va voir quand même ça donne peut être une réaction quand même des ATR pour leur dire on va pas se laisser faire comme ça non plus et on l'espère allez pour l'instant c'est très bien groupé personne fait de faute on est là pour un beau beau dernier run il y a quand même quelques fautes mais ça reste un run potable allez Ventile qui a pris un petit bug et on voit les Ozone devant 3 Ozone devant suivi de Oh là Juba Ok Juba il est parti Juba est out là c'est terminé voilà contre-stand coucou je suis là tu ne gagneras pas de temps comme ça tu ne gagneras pas de temps comme ça voilà on se dirige tout droit vers la fin du match et une victoire des Ozone très belle victoire un match très passionnant attendez attend 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 il y en a qui ont ralenti à la fin ouh ça va être dur ouh ça va être dur ouh est-ce qu'ils vont faire du rire suspense si ils ont envie et match nul ouais il y a Amber qui s'est arrêté à la fin ok on est reparti pour un run encore c'est reparti on est reparti pour un run les Ozone quand même qui ont mis une grosse pression tout le match tout le long du match quand même aux ATR ils n'ont pas laissé le temps de souffler aux ATR du coup ouais comme on a vu les ATR pour prendre un point d'avance les Ozone qui ont répondu tac au tac directement et ils ont vraiment mis une grosse grosse pression dans la deuxième map ouais tout à fait exactement et puis ça a marché voilà ouais et puis ça a marché c'est assez tactique aussi des fois ça reste très tactique ouais mais alors alors on a un autre reporting de notre chère Eridor WRT8 OM7 on va démarrer la troisième map donc ça a l'air d'être un match aussi serré pendant ce temps que je parle les Ozone vont gagner non et la qualité des deux équipes donc je vais résumer le score donc première map gagné par les zones 5-4 suivi de la deuxième map gagné toujours par les zones 5-1 et la dernière match gagné par les zones 5-1 aussi voilà un très bon match qui se finit pour un 15-6 pour les zones victoires des zones qui ne marqueront qu'un 4 points dans ce groupe 2 de la slip exactement et bien qu'est ce qu'on se dit les gars on se dit à demain on se dit à demain je pense ou sur du stream de shootmania ou du stream shootmania ou du stream trackmania sur sur la slip encore une fois probablement de la poulain je pense voire autre il y a des gros matchs tout demain il reste moins de gros matchs dans le fun aussi pas que dans les poulains élites il y a des gros matchs dans le fun faut pas oublier il y a vraiment toutes les équipes qui ont quasiment mis leur match le dimanche 21h quasiment donc on aura vraiment le choix hop là et bien un petit mot de la fin les gars bah bravo aux deux équipes merci à tout le monde de nous avoir suivis on se trouve à très bientôt pour le prochain stream de la draconia tv et on vous souhaite une bonne soirée une bonne soirée à très bientôt salut 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 salut